Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qu'on appelle la chimie quantitative. Dans un premier temps, nous allons redéfinir ensemble les quantités utilisées fréquemment en chimie, telles que la môle, la masse atomique, la masse molaire, la composition massique, la masse volumique, la densité, etc. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la notion de solution en chimie et plus particulièrement à ce que signifie le terme concentration et le terme dilution. Dans un troisième temps, nous analyserons l'écriture d'équations chimiques et les règles de stoichiométrie ainsi que la notion de rendement d'une réaction. Pour terminer, je vous présenterai quelques exemples d'exercices résolus. Commençons par la notion de môle. La notion de môle est constamment utilisée en chimie. Elle a été introduite dans le monde des sciences pour une raison de commodité. En effet, lorsque l'on fait des manipulations, on traite un nombre très très important d'atomes, de molécules ou d'ions. L'utilisation de la notion de môle permet donc un changement d'échelle. Cela permet de passer de l'échelle microscopique, l'échelle des atomes, à l'échelle macroscopique, l'échelle du laboratoire. Le terme de môle correspond donc à une quantité de matière. Comme par exemple, quand vous parlez d'une douzaine d'eux, cela correspond à 12 e. Plus particulièrement, une môle correspond au nombre d'atomes de carbone 12 présents dans 12 g de carbone. De manière générale, une môle d'atome contient 6 x 10 exposant 23 atomes. Ce nombre est appelé nombre d'avogadro en référence au chimiste qui l'a défini. Intéressons-nous maintenant à la notion de masse atomique et à celle de masse molaire. La masse atomique d'un élément se calcule en prenant la moyenne des masses atomiques des isotopes qui le constituent, en tenant compte de leur abondance relative. Nous parlons de masse atomique relative, car ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la masse de l'atome, elle est extrêmement extrêmement petite, mais plutôt la masse d'un atome par rapport à un autre. Pour information, la masse atomique relative d'un atome est le rapport entre la masse de cet atome et le douzième de la masse de l'isotope 12 du carbone. La masse molaire, quant à elle, est obtenue en faisant la somme des masses atomiques des constituants de la molécule. Son unité est le gramme par môle. Nous pouvons calculer le nombre de môles présentes dans un échantillon en faisant un rapport entre la masse de cet échantillon et sa masse molaire. Je vous propose un exercice afin d'illustrer ce que nous venons de voir. L'aspartame est un édulcorant artificiel. Son nom commercial est candérel. Un comprimé de candérel contient 18 mg d'aspartame. A raison d'un comprimé dans ma tasse de café, combien de molécules d'aspartame ai-je avalées ? Pour résoudre cet exercice, je commence par calculer le nombre de môles d'aspartame présents dans un comprimé. Pour cela, j'utilise la relation le nombre de môles est égal à la masse sur la masse molaire. La masse est donnée dans l'énoncé. Le calcul de la masse molaire se fait en prenant la masse atomique de chacun des éléments qui constituent la molécule. Cette masse se trouve dans le tableau périodique. Je fais donc 14 fois la masse atomique du carbone, plus 18 fois celle de l'hydrogène, plus 2 fois celle de l'azote, plus 5 fois celle de l'oxygène. Je trouve donc le nombre de môles. Pour calculer le nombre de molécules, j'utilise la constante d'Avogadro. Je sais que le nombre de molécules est égal à 6 fois 10 exposant 23 fois le nombre de môles. De cette manière, je trouve la réponse à la question. Certaines réactions chimiques font intervenir des gaz. Dans le cas des gaz, on peut trouver le nombre de môles de gaz présents en utilisant la relation des gaz parfaits, à savoir la pression exprimée en pascal fois le volume exprimé en mètre cube est égal au nombre de môles de gaz fois la constante R qui vaut 8,31 joules par môle Kelvin fois la température que l'on exprime en Kelvin. Cette relation ne peut bien sûr être utilisée que pour des gaz. Si nous sommes dans des conditions données de température et de pression, on constate en regardant la relation PV égale MRT que la pression est donnée, est fixe, R est une constante, la température est fixe et donc nous avons une relation entre le volume occupé par une môle de gaz et le nombre de môles de gaz qui est fixe également. C'est comme ça que l'on peut dire que dans des conditions normales de température et de pression, le volume molaire d'un gaz est de 22,4 litres par môle. Cela signifie qu'une môle de n'importe quel gaz occupera toujours un volume de 22,4 litres. Si nous sommes maintenant dans des conditions standards de température et de pression, dans ce cas-là, le volume molaire d'un gaz est de 24,8 litres par môle. Pour rappel, une solution est toujours composée d'un soluté et d'un solvant. Par exemple, si vous prenez une solution de chlorure d'hydrogène, vous avez devant vous un mélange d'eau, le solvant, et de chlorure d'hydrogène, le soluté. Les différentes solutions sont caractérisées par un titre massique qui est le rapport entre la masse de soluté et la masse de la solution. Concrètement, cela signifie que si nous avons un flacon de chlorure d'hydrogène dont le titre massique est de 0,3, si nous prélevons 100 g de solution, ceux-ci contiendront 30 g de chlorure d'hydrogène. La masse volumique d'une solution, qui s'exprime en g par cm3, est le rapport entre la masse de la solution et le volume de cette même solution. La densité d'une solution est le rapport entre la masse volumique de cette solution et la masse volumique de l'eau, qui est de 1 g par cm3. La densité n'a donc pas d'unité. Résolvons un exercice faisant intervenir la notion de masse volumique. De l'ammoniaque gazeux est absorbé dans 25 cm3 d'eau déminéralisée. Après absorption, le volume de la solution est de 44,1 cm3 et la quantité d'ammoniaque absorbée est de 0,5808 mol. Quelle est la masse volumique de la solution ? Afin de calculer la masse volumique de la solution, nous devons déterminer la masse de la solution et son volume. Pour le volume, la donnée est dans l'énoncé. Le volume de la solution est de 44,1 cm3. Afin de déterminer la masse de la solution, nous devons additionner la masse de solvant et la masse de soluté. La masse de solvant va être de 25 g, compte tenu que nous avons 25 cm3 d'eau. La masse de soluté, à savoir la masse d'ammoniaque, peut facilement être calculée en utilisant la formule la masse est égale au nombre de moules fois la masse molaire. Passons maintenant au point 2, la notion de solution en chimie. Pour rappel, une solution est un mélange homogène d'un solvant et d'un soluté. Chaque solution possède une certaine concentration, qui est déterminée par le rapport entre la quantité de soluté et le volume de la solution. Nous pouvons distinguer la concentration massique, dont les unités sont le g par litre, et pour laquelle la quantité de soluté est donc la masse de celui-ci, de la concentration molaire, dont les unités sont le moule par litre, et où la quantité de soluté est exprimée en termes de nombre de môles. Intéressons-nous à l'exercice suivant. On vous demande de calculer la concentration molaire d'une solution d'acide sulfurique à 40% de masse volumique 1,3 g par centimètre cube. Pour répondre à cette question, nous devons déterminer le nombre de môles présentes dans un litre de la solution. Nous savons que la masse volumique de cette solution est de 1,3 g par centimètre cube. Un litre de cette solution a donc une masse de 1,3 g. Par ailleurs, on nous indique que le titre massique de cette solution est de 0,4. 0,4 est donc égal à la masse d'acide sulfurique sur la masse de la solution. De cette façon, nous pouvons trouver que la masse d'acide sulfurique est de 5,2 g. Ensuite, en utilisant la formule « le nombre de môles est égal à la masse sur la masse molaire », nous pouvons calculer que le nombre de môles d'acide sulfurique dans un litre de cette solution est de 5,3 g. En chimie, il est fréquent de diluer une solution. Diluer une solution consiste à rajouter du solvant, ce qui a pour effet de diminuer la concentration de la solution. Imaginons que nous disposons de 100 ml d'une solution 2 molaire, c'est-à-dire dont la concentration est de 2 môles par litre, en acide sulfurique. Pour la diluer, nous pouvons rajouter de l'eau. Il est important de bien comprendre que l'ajout d'eau, l'ajout de solvant, ne va en rien modifier le nombre de môles d'acide sulfurique présent dans notre solution. Le nombre de môles de la solution 1 et le nombre de môles de la solution d'eau sont donc égaux. Dès lors, nous pouvons appliquer la formule la concentration de la solution 1 fois le volume de cette même solution est égale à la concentration de la solution 2 fois le volume de cette deuxième solution. Pour terminer, abordons la notion d'équation chimique. Une équation chimique modélise la transformation de molécules et ou d'atomes au cours d'une réaction chimique. Prenons pour exemple la réaction du sodium avec l'eau. L'équation chimique de cette réaction est 2 Na plus 2 H2O donne 2 NaOH plus 1 H2. Dans une équation chimique, on écrit les réactifs à gauche et les produits à droite. Les coefficients stoichiométriques de la réaction, qui sont les chiffres qui précèdent chacun des réactifs et chacun des produits, traduisent la loi de la conservation de la matière. Dans ce cas-ci, ça signifie que 2 molécules de sodium vont réagir avec 2 molécules d'eau pour donner 2 molécules de NaOH et 1 molécule d'hydrogène. On peut parler en termes de molécules et on peut également parler en termes de nombre de môles. Intéressons-nous à l'exercice suivant. Dans les véhicules spatiaux, pour éliminer le gaz carbonique expiré par les astronautes, on utilise de l'hydroxyde de lithium solide. Il y a alors production de carbonate de lithium et d'eau. Quelle masse de gaz carbonique peut être absorbée par 1 kg d'hydroxyde de lithium ? Pour résoudre ce problème, commençons par écrire l'équation de la réaction. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser la nomenclature. Dans un second temps, pondérons l'équation. Ici, 1 moule de dioxyde de carbone va réagir avec 2 môles d'hydroxyde de lithium pour donner 1 moule de carbonate de lithium et 1 moule d'eau. Exprimons la donnée de notre problème en termes de nombre de môles. Nous savons que nous avons 1 kg d'hydroxyde de lithium. Pour calculer le nombre de môles, nous divisons la masse d'hydroxyde de lithium par sa masse molaire. Nous avons donc 41,77 môles d'hydroxyde de lithium. Par ailleurs, nous savons qu'1 moule de dioxyde de carbone est absorbée par 2 môles d'hydroxyde de lithium. Dès lors, on peut absorber 2 fois moins de dioxyde de carbone que ce que nous disposons d'hydroxyde de lithium. Le nombre de môles de dioxyde de carbone pouvant être absorbé est donc de 20,88. En utilisant la relation la masse est égale au nombre de môles fois la masse molaire, nous trouvons la masse de dioxyde de carbone pouvant être absorbée. Le rendement est le rapport entre la quantité de produit qui est réellement obtenu et la quantité de produit que l'on pourrait obtenir en considérant que tout le réactif en défaut réagit. Le rendement d'une réaction chimique est rarement de 100% et, bien évidemment, les chimistes essayent qu'il soit le plus élevé possible. Illustrons cette notion à l'aide de l'application suivante. Le méthanol est utilisé comme carburant dans les voitures de course et, à ce titre, il constitue un substitut potentiel de l'essence. On peut produire du méthanol en faisant réagir du monoxyde de carbone gazeux avec de l'hydrogène. Supposons que 68,5 kg de monoxyde de carbone réagisse avec 8,6 kg d'hydrogène et qu'il y a production de 3,57 x 10 exposant 4 g de méthanol. Quel est le rendement du méthanol ? Commençons par écrire l'équation pondrée de la réaction. Une moule de dioxyde de carbone va réagir avec deux moules d'hydrogène pour produire une moule de méthanol. Nous connaissons les quantités de réactifs dont nous disposons. Il faut mettre ces quantités en termes de nombre de môles en divisant chaque fois la masse de composé par sa masse molaire. Une fois que nous connaissons les nombres de môles de dioxyde de carbone et d'hydrogène dont nous disposons, il faut identifier le réactif en défaut. Pour rappel, c'est ce réactif en défaut qui limitera la quantité de produits que nous pouvons théoriquement obtenir. Dans notre cas, il s'agit de l'hydrogène. Compte tenu des coefficients stoichiométriques, à savoir que lorsque deux môles d'hydrogène réagissent, nous pouvons produire une moule de méthanol, nous constatons que nous allons pouvoir produire 2150 môles de méthanol. En utilisant la masse molaire de ce composé, nous arrivons à la conclusion que si l'ensemble du réactif en défaut est transformé, nous produirons 6,88 x 10 exposant 4 g de méthanol. Dans l'énoncé, il est mentionné que la production réelle de méthanol est de 3,57 x 10 exposant 4 g. Nous pouvons dès lors calculer le rendement de la réaction en faisant le rapport entre la quantité qui est réellement produite et la quantité qui peut être théoriquement produite. Nous constatons que le rendement de cette réaction est de 5,22%. Nous avons maintenant terminé de voir les notions théoriques de ce cours de mardi. Je vous suggère de bien les intégrer avant de vous lancer dans la résolution des tests en ligne. En plus des deux tests en ligne, je vous propose, affiché ici, 4 exercices supplémentaires. Sachez que ces exercices et leurs résolutions commentées se trouvent dans le PowerPoint Stoichiométrie Exercices Résolus. Bon travail et n'hésitez pas à poster vos questions sur le forum si nécessaire. Voici la quelleánation. C'est parti.